C'est Adrien Hounou, après la victoire face à l'Orient, 3 buts à 2. Je voudrais faire une petite dédicace à Radio Roison. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que ça va le faire. A bientôt, merci. Bonsoir, c'est Adam Adiakabi, aujourd'hui c'est Adrienais. Salut, c'est Marcel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hounou. Vous êtes sur Radio Roison. Vous êtes sur Radio Roison. Écoutez la Radio Roison, la radio 100% c'est Adrienais. Votre émission avec Romain sur Radio Roison commence en 3, 2, 1, bonne émission. Allez, salut tout le monde, bienvenue là sur Radio Roison pour m'accompagner dans cette émission. J'ai Arthur, comment tu vas ? Est-ce que tu m'entends Arthur ? Ah, nickel mon petit Romain, comment tu vas toi ? Bah ça va très bien en forme là pour cette émission. J'ai Clément, comment tu vas là Clément ? Salut Romain, ça va super ce soir. On a Quentin, comment tu vas Quentin ? Ça va très bien et toi ? Bah très très bien, je me répète. Et, et Juan, comment tu vas ? Bien et toi ? Bah super pour la troisième fois. Alors, on est en forme ce soir, émission jusqu'à 21h. Vous n'êtes pas prêts, sincèrement vous n'êtes pas prêts. Il y a quelque chose qui va arriver, voilà l'annonce du concours, on vous a dit qu'il y aurait un concours. Ça va arriver, vous n'êtes vraiment pas prêts, c'est quelque chose de lourd. Donc on va passer tout de suite au programme. Alors, pour ce programme, et bah déjà, on va commencer par débriefer le match de ce week-end à Marseille. Je rappelle que les Rennes ont perdu 2-0. Donc on va parler du RCK qui va fêter ses 25 ans face à Lorient. Les pronostics également, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics. Est-ce que Sylvain Armand va rejouer avant sa retraite ? Bonne question, puisque Pedro Mendes, ça vient d'être officialisé, va se faire opérer. Est-ce aussi un bon moment pour que Ben Sebaini trouve sa place et assure une légitimité aux côtés de Joris Niavignon ? Nos animateurs répondront et on attend aussi vos réactions. On va aussi parler de l'entraînement, puisque Quentin et moi sommes allés à l'entraînement en début de semaine. Donc on va vous en parler, puisque quelques joueurs sont ressortis. On va également parler de Wesley Saïd et ce qu'il joue le match de sa saison samedi. Voilà, on attend vraiment vos réactions. Et la question fil rouge, évidemment, la série de matchs sans victoire va-t-elle s'arrêter samedi ? Voilà, donc ce sera la question. Un beau petit programme, les gars, bien chargé. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence ? Allez, donc je rappelle que le stade Rennais a été vaincu au stade Vélodrome, pardon, ce week-end à Marseille. Donc sur le score de 2-0, un but de Clinton NJ et but de Thauvin. Alors, les gars, déjà, score mérité, Arthur, oui, non ? Score mérité, je ne sais pas, non, je ne pense pas que ce soit un score mérité. Mais bon, voilà, Marseille en ce moment est dans une bonne dynamique, franchement. C'est compliqué, je pense, d'aller gagner quand même au Vélodrome. Mais voilà, les Rennais n'ont pas été flamboyants, comme les dernières semaines qui ont précédé. Mais voilà, le stade Rennais doit se refaire. Et voilà, le score était, sur la deuxième période, plus mérité, ça c'est clair. Parce que Rennais, chacun a eu sa petite période dans la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps était clairement dominée par les Marseillais. D'accord. Là, ça arrive déjà, sur le live, on est en live là, sur Facebook. Bonne idée, l'émission en direct, Simon. Merci et salut, Simon, bienvenue. Alors, oui, on est en live. Très grosse annonce. Pendant l'émission, le concours, on vous l'annoncera tout à l'heure. Ça va être compliqué, Jérémy, pour la question fil rouge. On verra bien. Elliot, qui le dit 2-0, on vous demandera vos pronos juste après. Voilà, bon, plein de messages, ça fait plaisir. Et Juan, ce score mérité, oui ou non ? Ah oui. Ouais ? Ouais, le stade Rennais n'a rien montré. Et qu'Arthur dise qu'en première mi-temps, c'était serré ou quoi que ce soit, quand tu vois le début de match, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais si, c'était serré, comme j'ai dit, chacun a eu sa première, sa période de domination. Tu vois, dans la première période, il y a eu Marseille dans les 20-25 premières minutes. Ensuite, Rennais a su se refaire quand même, a su essayer de rebondir. Mais voilà, en vain, Marseille est plus efficace. Ce que je veux dire, c'était un peu d'action nette, tu vois, une frappe sur la barre, sur le poteau, un bel arrêt, tu vois. Ouais. Bah, ouais. Comme Marseille a eu, quoi. Ouais, en tout cas, rien à se remettre le pied sur le ballon, en tout cas, c'est ça que je voulais faire passer. Ouais, mais le problème, c'est que si on fait juste tourner et qu'on ne frappe pas au but, ça ne sert à rien. Non, c'est clair, c'est clair. La base du football, c'est de marquer un but, même s'il est pourri. Non, mais après, moi, perso, je trouve ça hyper mérité. Marseille est plus efficace. Ouais, bah, je trouve ça hyper mérité. Pour ma part, Marseille, quand tu vois la barre, quand tu vois Payet, comment il a fait mal, pour moi, c'est plus que mérité. T'es d'accord, Tantin ? Bah, je suis d'accord, mais c'est triste pour Rennes, parce qu'en 90 minutes, on n'a rien prouvé, on n'a rien fait, et Marseille, ils se sont baladés. Mais même sans être très extraordinaire pour Marseille, ils marquent deux buts, et puis ils font leur match, et puis nous, on les regarde jouer, et c'est embêtant. Ouais. Clément, Clément, avez-vous partagé ? Moi, je suis d'accord avec Quentin aussi, parce que le Saint-Denis n'a rien montré pendant les 90 minutes, on a regardé les Marseillais jouer. C'est totalement l'opposé du match allé qu'on avait fait à Rennes, où on renverse complètement le match et tout. Ça, c'était vraiment énorme. Là, on n'a rien montré, on n'avait pas envie, il n'y avait rien du tout. C'est vraiment un match à oublier. Ouais, justement, où Adrien Unou nous avait donné la victoire. Justement, là-dessus, Naël, qui nous dit, salut Naël, déjà, qu'est-ce que vous pensez des dernières prestations d'Adrien Unou ? Perso, je le trouve plus que moyen. Adrien Unou, on en discutait avec Quentin quand on est allé à l'entraînement en début de semaine. Pour moi, Adrien Unou, il peut être un très bon joueur, mais il peut également être hyper... On a l'habitude de l'avoir en interview Adrien Unou. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'hyper irrégulier. Il peut avoir des super matchs et il peut avoir des matchs comme Marseille. Ou, ben, voilà. C'est pour ça qu'il jouait Sadrané. De quoi, Erwann ? C'est pour ça qu'il jouait Sadrané. Ouais, ouais, non, c'est dommage, parce que moi, je trouve qu'il peut être très bon, Adrien, je trouve. Et ouais, c'est vrai, j'en discutais également avec quelqu'un à l'entraînement, qui pensait aussi que ça allait être sa saison. Est-ce qu'il rate peut-être une grande occasion ? Arthur, qu'est-ce que tu en penses d'Adrien Unou ? Moi, en tout cas, Adrien Unou, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est un joueur que j'aime beaucoup Sadrané, qui a un élan potentiel, je le trouve. Mais voilà, comme tu dis, il est irrégulier, Adrien Unou. Et quand on voit le match qu'il fait à domicile en début de saison contre Marseille, et quand on voit celui-là, c'est pas le même. C'est pas le même du tout. C'était pas le même Rennes non plus. Non, 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 c'était pas le même. C'était pas le même Rennes, surtout. Non, mais je veux dire, par contre, ça reste le même joueur, ça reste Adrien Unou. Et Adrien Unou doit vraiment se poser et réussir à trouver son vrai niveau, son réel niveau, qui est à mon avis très bon, enfin très bon, qui est bon, et qui peut vraiment apporter quelque chose à l'édifice, à l'effectif René, car aujourd'hui, voilà, avec les nombreux départs, je pense qu'il peut trouver sa place dans le 11 du stade René. Ah oui ? Carrément ? Ah oui, 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 totalement, pour moi, oui. D'accord. Et Quentin, toi, là-dessus, on en parlait justement quand on est allé en entraînement, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, il peut faire des bons matchs, parce qu'au début du championnat, il avait apporté, mais là, c'est un peu stérile. Mais je pense qu'il va falloir qu'il profite de l'absence d'Amal Chitano, parce que s'il joue pas sa carte maintenant, je pense que la chance, elle sera passée, il sera pas dans le train, et Amalfitano, il aura pris la place. Mais il a encore sa chance, là, pour toi ? Ah bah oui, Amalfitano s'est blessé, donc Gourcuf, il peut compter sur lui, et puis je pense que s'il retrouve un niveau correct, c'est bénef pour tout le monde. Donc j'espère pour lui qu'il va retrouver sa place de titulaire et faire des beaux matchs sous le Maillot René. D'accord. On a Pierre, là, qui réagit, Pierre de l'équipe. Salut, Pierre. Arrêtez, les gars, Unou n'a pas le niveau Ligue 1. Contre Marseille et l'Allée, il rentre en cours de match. Citez-moi un match référence. Si, il a fait quand même des bons matchs, trouve, Adrien Unou. Là, forcément, j'ai pas de match référence. C'est un joueur qui, lors de ses rentrées, a été bon. Il me semble que contre Angers, il avait fait un bon match aussi, Adrien Unou. Je m'en souviens, il était titulaire. Allez, allez ou au retour ? Il a fait un bon match. Allez, allez, allez. Il a fait une bonne phase allée, en fait, Adrien Unou. Il a fait une bonne phase allée, je pense. Mais là, dès qu'il a perdu un peu sa place au mois de décembre, c'était plus compliqué pour lui. Après, moi, je ne sais que du bon, Adrien Unou. Qui disent que ce n'est pas un joueur qui a du ballon ? Oui, il est quand même bon techniquement. Physiquement, je pense qu'il n'est pas dégueu. Franchement, Adrien Unou, il n'est pas mauvais du tout. Vous êtes 35, là, à nous écouter. Représente, il est vilaine. Oui, on a, comment, Adrien Unou. C'est peut-être 35 minutes. Oui, c'est ça. Adrien Unou qui sera notre micro ce week-end. Après, samedi, le rendez-vous est pris. Donc, vous l'aurez en vidéo, Adrien Unou. Ça fera plaisir, évidemment. Donc, voilà, on verra bien. Donnez-nous aussi votre avis, évidemment, là-dessus. On oublie assez vite l'excellente prestation face à Nice. Ça nous a prouvé qu'on a les capacités. Mauvaise prestation à Marseille, car on n'a jamais été bon à l'extérieur cette saison. Kevin. Oui, pour moi, je n'oublie pas la mauvaise prestation face à Nice. Non, la bonne prestation face à Nice. Mais bon, excellente, non. Parce qu'on se prend deux buts un peu méchants. Donc, ce n'est pas une excellente prestation. Une excellente première mi-temps. Oui, une excellente première mi-temps. Je pense qu'il faut parler d'un match aussi. C'est un peu tard, mais il y a une mi-temps référence. Parce que la première mi-temps, ça faisait très longtemps que je n'ai pas vu Rennes jouer comme ça, si tu veux. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a craqué. Et très clairement, c'est avec la sortie de Joris Stagnon et de Ben Sébani. C'est tout. C'est que la Rennes, ça a été à cause de ça. Et du replacement de Clément Chanteau en défense centrale. Sinon, si rien n'avait changé, je pense que Rennes avait gagné. Bon, mais moi, je vais lancer un débat par rapport aux blessures. Je ne sais pas si vous regardez le programme d'entraînement. Il n'y a pas deux entraînements par jour. D'accord ? Oui, oui. Si, si. Oui, vas-y. Il y a minimum un entraînement. Il n'y a pas énormément d'entraînements. Donc, il n'y a pas forcément de rythme. Je pense que c'est par rapport à ça aussi les blessures. Je trouve qu'il y a beaucoup de blessures musculaires. Je ne sais pas. Clément qui nous demande, c'est quand la surprise ? Tu verras. Pendant le live, entre 20h et 21h, grosse annonce. Pierre qui nous dit, le problème, ce n'est pas qu'il soit mauvais, c'est qu'il n'est pas bon. Stéphane, salut les gars. Salut Stéphane, bienvenue sur le live. Je pense que la sortie de Malfitano et l'absence de Gourcuff a manqué face à Marseille. Simon. Du coup, dans ce cas, ce sera pareil. Face à l'Orient, je veux dire. Quand Malfitano blessé. Yoann Gourcuff en reprise, je ne pense pas qu'il sera dans le groupe. Je ne sais pas s'il y a vraiment des doutes à avoir. Alors moi, justement, Romain, j'ai deux petites questions à te poser. Une petite question à te poser. Est-ce que Chantôme et Malfitano sont dans le groupe pour l'Orient ? Alors, Chantôme, non. Les deux ne sont pas dans le groupe, c'est une certitude. Chantôme, il a dit, j'espère ne pas en avoir pour plus d'un mois. Donc Chantôme, on verra bien parce que Chantôme, c'est assez sérieux. En revanche, Malfitano, bon, ça va prendre moins de temps. Ça va prendre moins de temps. Il a fait des exams. Ça va prendre moins de temps. Mais cher, en reprise, ça, il nous l'a dit, une info radio roisonne. Dans une semaine, il est opérationnel. Donc ça serait, je pense, prendre un très gros risque de le mettre dans le groupe ce week-end. Donc voilà, Johan Gourcuf, qui était en reprise, qui n'a pas couru. Danzé, aujourd'hui, c'est Romain Danzé, qui n'a pas couru. Enfin, si, il n'a que couru ce matin, pardon. Encore jamais. Donc il n'a pas participé au jeu de ballon. Donc est-ce que, je ne sais pas, une douleur, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Chanto, c'est certain que non. Et Amalfi Tano, ça va prendre un peu moins de temps. Mais il ne devrait pas être opérationnel. Ouais, non, mais après, c'est juste pour rebondir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Clément. Des problèmes musculaires que peuvent avoir des joueurs. Moi, je suis d'accord avec Erwan que le rythme n'est pas incroyable. En tout cas, c'est à René. Moi, c'est mon avis. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Clément. Après, je ne sais pas parce que même dans le match, on voit les joueurs, ils y vont un peu à reculons quand ils vont au contact. Moi, je trouve qu'ils n'y vont pas franchement par rapport au début de saison. Donc je ne sais pas si au début de saison, il y avait plus d'entraînement ou pas, s'ils étaient plus préparés à ça. Mais en tout cas, oui, je trouve qu'ils y vont à reculons et qu'on dirait qu'ils ont peur de se blesser, justement. Oui, Quentin, justement, c'est toi qui me disais ça, Quentin, lundi ou mardi, je ne sais plus. Lundi, oui. Tu as la première faute, elle est faite à la 77e et dans l'intégralité du match, ils font deux fautes. C'est quand même inquiétant pour des joueurs de foot qui sont censés aller au combat, quand même. Oui, c'est vrai. On a Mathis qui nous dit bonsoir. Salut, Mathis. Bienvenue. Salut, Mathis. Mettez-moi dans le groupe et c'est bon. Il n'y a pas Sio aussi ? Si, justement, Jérémy qui me demande, il n'a pas participé à l'entraînement de ce matin. Pas plus de communication. Vous savez bien que la communication au stade René, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'on s'est chargé d'aller demander à Méchère pour combien de temps il en aurait. Si vous regardez bien, c'est sur aucun site. Méchère, vraiment, c'est mis sur aucun site. Donc voilà, l'info Radio Horizon. Bon, voilà, dans une semaine, il est opérationnel. Mais en tout cas, Sio, non, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. D'accord avec Erwan et Clément, pour Clément. Emma qui nous dit, Unou, c'est trop faible. Vu comment on galère en ce moment, notamment sur le plan de l'attaque, il faut plus. Alors justement, on va parler de Saïd juste après à ce niveau-là. J'ai vu un commentaire. Ah oui, là, voilà. Godefroy. Godefroy de Montmirail représente. Salut, Godefroy. Salut, Godefroy. Il faut une charnière. Gnagnon, Bensebaini. Justement, on va en parler pareil, juste après, de Rami Bensebaini. On va continuer le programme, parce que là, franchement, on n'avance pas. Par rapport au RCK. Donc, vous savez, il fête les 25 ans ce samedi contre Lorient. Déjà, qui va au match ? Je sais, Arthur, toi, tu vas au match ? Oui. Oui, avec moi, évidemment. Et Erwan, je ne sais pas si tu y vas. Si, si, je les mets dans le RCK. D'accord, tu seras avec nous. Clément, toi, tu y vas aussi, mais pas de notre côté ? Oui, pas avec le RCK. D'accord. Et Quentin, toi, tu ne vas pas, tout ça ? Non, je ne vais pas. D'accord. Dites-nous dans les commentaires qui y va. Moi, personnellement, c'est ma première fois dans le RCK. Il faut que tu coupes ici. D'accord. T'as dit quoi ? Je n'ai pas entendu. On va continuer. Ah bon ? Oui, j'écouterai dans le replay. Ouais, dites-nous, qui va au match. Vous êtes 40 à nous écouter. Dites-nous également vos pronostics, les gars, pronostics Erwan. Pour samedi, 1-1. 1-1, ok. Donc, encore un nul pour toi. Arthur. Moi, en sachant les difficultés de... Enfin, en voyant les difficultés de s'il vous plaît. C'est pas un répond. Non, mais en voyant les difficultés de s'il vous plaît en ce moment, et le fait que le RCK fête ses 25 ans ce samedi, je pense que Rennes va vraiment, vraiment marquer les esprits et va même gagner 3-0. Oh là là. Sur les commentaires, on était à la Piverdia en direct. Il y avait beaucoup de victoires assez larges. Il y avait des 4-1, des 4-0, 3-0. De mon côté, moi, je vois aussi une large victoire, un petit 3-1. Personnellement, enfin, une large victoire. Avec des buts, en tout cas. Ouais, je vois bien un 3-1. Beaucoup de commentaires. Pierre, qui nous dit, tout Lorient ira au match. Le club a invité toute la ville à ce qu'il y a. Je ne suis pas sûr. Simon, j'habite à Lorient pour encore un an, donc présence rare au stade. Je suis un peu dégoûté. Tu m'étonnes. Pronostics, 4 blessés pour Pierre. Oh non, quand même pas. Ludo, 4-0. Benjamin qui va au match. Mathis qui va au match. Clément. Bon, vous êtes beaucoup allés au match, quand même. Donnez vos pronostics. 2-1 pour Mathis. 2-1 pour Lorient. D'accord. Benjamin, Rennes, 3-0. Je ne peux pas. Je bosse jusqu'à 19h30, sinon Mordel O depuis cette saison. D'accord. Clément, 5-0 pour Rennes. Un petit peu optimiste. On n'a pas gagné depuis le 4 décembre, quand même. C'est optimiste, comme score. Emma, ça fait plaisir. 0-0 des familles. C'est plus de tennis, en fait. Emma qui nous dit 0-0 des familles. Thomas, 2-0 pour le stade Rennais sur un doublé de Giovanniccio. D'accord. Stéphane, 1-1. D'accord. Vous voyez, en majorité, le stade Rennais a gagné. Quentin, un petit prono ? 3-1 aussi. 3-1. Et qui n'a pas donné ? C'est Erwann ? Non, c'est moi. C'est Clément, alors. Oui, je ne sais pas. J'espère que le stade Rennais va s'imposer quand même pour les 25 ans du RCK. Donc, 1-0, mais dans la douleur. D'accord. 2-1 pour Damien également. Pour notre question, la série de matchs sans victoire va-t-elle s'arrêter samedi ? Vous êtes 75 à dire oui, seulement 13 à dire non. Donc, vous êtes quand même assez optimés. Simon qui nous dit 2-2. Donc, on va continuer dans ce programme. Est-ce qu'Armand va jouer avant sa retraite ? Puisque vous le savez peut-être. Pedro Mendes, c'est officiel depuis ce matin, il me semble. Pedro Mendes va se faire opérer au poignet. Vous le voyez avec son bandage depuis quelques semaines. Donc, il va se faire opérer. Donc, encore un en moins. On a Mécher, on vous l'a dit, encore une semaine. Est-ce que Sylvain Armand va rejouer ? Oui ou non, Arthur ? Très clairement, là, les défenseurs, il n'y en a plus beaucoup. Donc, face à Rami Bensabani, je ne pense pas. Mais voilà, Syrène, en tout cas, ce que je ne souhaite pas, c'est que s'il n'y a rien à jouer d'ici la fin de saison et que le dernier match, il n'y a aucun enjeu, très clairement, il le fera jouer. Je pense, Christian Gourcuff. Après, d'ici là, non, je ne pense pas qu'il va rejouer, Sylvain Armand. D'accord. Clément ? Moi, je trouverais bien qu'il le fasse jouer pour son dernier match. Avant sa retraite, normal. Mais autrement, face à Bensabani, je pense que ça va être dur de lui piquer la place quand même. Donc, non, je dois voir jouer le dernier match, mais c'est tout. D'accord. On va parler de Bensabani juste après. Quentin ? Si on devait perdre notre défenseur, oui, avant la semaine prochaine, parce qu'il y a Mécher qui va revenir. Mais sinon, oui, pour dire adieu à la Ligue 1 et tout le tra-la-la. Mais sinon, non, je pense qu'il ne rejouera pas, en tout cas, pour un match à enjeu. D'accord. Juste avant d'avoir ton avis, Erwan, on a Bastien qui me demande contre qui. Et le match samedi, on reçoit Lorient, Bastien, pour les 25 ans du RCK. Erwan, est-ce qu'Armand va rejouer ? Ça va dépendre de ce qui va arriver par rapport au sein de par rapport au maintien. Parce que si tu joues au dernier... Erwan, on ne t'a pas entendu. Est-ce que tu peux répéter ? Si tu peux répéter, on ne t'a pas entendu. J'ai dit que non. D'accord. Alors, justement, maintenant... Je n'entendais pas, les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Si, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par rapport à Bensabani, est-ce que c'est enfin le bon moment pour qu'il trouve sa place et qu'il assure une légitimité aux côtés de Joris Ngagnon qui, voilà, c'est maintenant le cas d'or. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment pour qu'il s'impose, Erwan ? Ben, Bensabani, je pense que c'était la meilleure charnière avec Ngagnon. C'était les meilleurs matchs qu'on a pu voir du Saint-Denis quand ils étaient ensemble. D'accord. Ouais. D'accord. Après, s'ils sont jeunes, du coup, ils n'ont pas forcément cette chose de... Enfin, ils ne pensent pas, ils ne calculent pas, en fait, leur match. Donc, c'est cool, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils sont sereins, tu vois. Ouais, 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 je vois, je vois. Donnez-nous vos avions, évidemment, dans les commentaires. Deux buts de Gagnon pour Clément. T'es vraiment optimiste, décidément. Thomas, oui, peut-être si le Stadronnet gagne sur un large score, Armand pourrait rentrer en fin de match, pourquoi pas. D'accord. En attaquant. Ouais, pourquoi pas, oui. Benjamin, il faut gagner contre les derniers du championnat, sinon c'est la lose, et oui pour Armand. D'accord. Pierre, est-ce que l'expérience d'Armand ne serait pas utile au SCRFC pour ce match ? Bonne question. Mais ce n'est pas une question de l'expérience, c'est une question de profil de joueur. Ouais, mais je ne sais pas, en face, tu as quand même à l'IA d'hier, tu as de l'expérience, quand même. Non, mais ce qu'il veut, le gros cul, c'est que la défense joue haut. Si tu mets Armand qui joue haut, qui fait qu'on a un profondeur comme Marseille, c'est compliqué, le papier, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Arthur, Ben Sebaini, il doit trouver sa place pour ce match ? Est-ce que c'est l'occasion pour lui ? Oui, complètement, c'est l'occasion pour Rami Ben Sebaini de montrer vraiment qu'il est capable. Je sais que c'est un très bon joueur, mais voilà, il a l'occasion, elle est réelle, et il n'y a aucun rival, on va dire, au sein du club pour lui en empêcher. Je pense que vraiment, vraiment, pour moi, je l'avais dit au début de saison, que la meilleure charnière serait d'avoir Joris Gnagnon et Rami Ben Sebaini, et je ne vais toujours pas changer de position, pour moi, Rami Ben Sebaini a sa place et va saisir sa chance face à Lorient ce samedi. Oui. D'accord, on a Godefroy qui nous dit, Ben Sebaini, Gnagnon, c'est la meilleure charnière possible pour le moment. Anthony, avec la mentalité de Ruelo et Gourcuf en ce moment, l'essentiel, c'est le maintien. Oui, les mots sont lâchés. Aliadir est forfait d'Arnaud, d'accord, merci Arnaud, je ne savais pas. Ben Sebaini a prouvé en début de saison qu'il a largement le niveau pour jouer arrière centrale. Oui, mais il ne s'est pas, enfin, oui, il a prouvé qu'il avait le niveau, mais il ne s'est pas réellement imposé, parce que pourquoi Pedro Mendes est titulaire dans ce cas-là ? Je me souviens de Ben Sebaini face à Monaco, il avait fait un excellent match malgré la défaite. Thomas, ouais, c'est le match qui m'a vraiment marqué, mais si tu regardes bien, il n'avait pas joué arrière centrale, il avait joué milieu défensif. Si tu regardes bien, il avait joué en sentinelle, c'est vrai qu'il avait été énorme, je me souviens d'ailleurs de sa frappe face à Suba, il avait été vraiment énorme. Pierre qui m'est dit, Aliadir va faire un barbec avec Armand ce week-end. Clément, Ben Sebaini, Nganion ? Je pense que ça peut être vraiment pas mal, parce que Nganion, depuis le début de la saison, il est juste énorme, et Ben Sebaini, à l'entame, il avait fait des très bons débuts et tout. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne charnière qui tiendrait la route. D'accord, Quentin ? C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment, ça dégage de l'assurance, puis c'est l'avenir, tous les deux ils sont jeunes. Donc oui, Christian Gourcuff, je pense, va s'appuyer là-dessus pour la fin de saison et bien sûr l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une paire qui est intéressante et je pense que oui, c'est ce qu'il nous faut. D'accord. Arnaud, Ben Sebaini, Nganion, c'est notre meilleure charnière qui tient la route, surtout quand, en face, il y a Waris et Moukanjo. Moukanjo qui est un petit peu en dessous en ce moment. D'accord. Alors, 20h30. Si je peux l'avoir, je n'ai pas moi. Qui, c'est Moukanjo ? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 20h30. Vous attendez ce moment depuis longtemps, je pense. On vous en a parlé, évidemment. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. On a fêté les 500 j'aime il y a peu sur la page Facebook Radio Roison. Déjà, si vous ne l'avez pas aimé, allez-y. On vous explique les modalités du concours juste après. En attendant, jingle. Pour ce premier concours, Radio Roison vous fait gagner une paire de crampons dédicacées par Ousmane Dembele. Pour la gagner, rendez-vous sur le Facebook et le Twitter de Radio Roison. Le gagnant sera tiré au sort pendant l'émission du 5 mars. La paire sera remise en main propre par l'équipe de Radio Roison lors du match Rennes-Lyon un mois plus tard. Alors, vous attendez quoi pour tenter votre chance ? Alors, vous attendez quoi pour tenter votre chance ? Merci, Kylian, pour ce jingle. Les gars, le concours, c'est énorme. Est-ce qu'on est d'accord ? Non. Là, 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 il faut partager. Une paire de crampons dédicacées par Ousmane Dembele, les mecs. Lundi, lundi. Donc, alors, pour cela, vous vous rendez sur notre page Facebook Radio Roison. Je vous partage à l'instant même la publication. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Ça me fait vrai parce que... Quelle peinture ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quel peinture ! Quelle peinture ! C'est du 43, je ne sais pas qui a demandé. Emma, c'est du 43. Je la garde, moi, je ne la porte pas. Oui, non, pareil, je ne la porte pas, je la garde. Donc, voilà, Ousmane Dembele qui a signé la paire de crampons. Donc, on vous l'offre sur Radio Roison pour les 500 j'aime. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, vous allez sur notre page Radio Roison qui est épinglée. Et voilà, ça y est, l'article... Enfin, la publication, ça y est, c'est... C'est publié. Alors, pour cela, vous devez aimer la page Radio Roison. Vous devez aimer la publication que je viens de publier à l'instant. Et la partager. Le gagnant sera tiré au sort lors de l'émission du 5 mars. Donc, dans 10 jours. Et nous recevons peut-être le gagnant à l'antenne. Donc, si vous habitez dans la région de Rennes, on vous la remettra en main propre. Sinon, si vous êtes plus loin, on vous l'enverra, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, donc ça va être... Voilà, c'est énorme. Donc, une paire dédicacée par Ousmane Dembélé. Je viens de vous mettre la publication, là, à l'instant même. Donc, voilà, Ousmane Dembélé qui pose avec notre paire de Puma. Évidemment, partenaire du club, Puma. Donc, voilà, la publication. C'est énorme, les mecs. Ah non, mais juste pour dire, pour les rageux. Pour les rageux, alors, très clairement, ce n'est pas du fake. C'est du vrai, de l'authentique. Lundi, il y a eu l'entraînement. Ousmane Dembélé était de retour pour voir les joueurs. Il est venu pour nous. Il est venu pour le signe, notre paire de grands points. Il est reparti. Il est accroisé, et voilà. Non, mais les gars, c'est sérieux, une paire dédicacée par Ousmane Dembélé. Voilà, c'est... Tranquillement, il a fait l'air, tout, là. Juste pour ça, non, mais sincèrement... Voilà, c'est vraiment énorme ce qu'on vous fait gagner. Ouais, non, mais vous savez que voilà, même des émissions comme Téléphone, tout ça, peut vous faire gagner des superbes choses. En tout cas, Ousmane Dembélé, si vous voulez la garder dans 20 ans, elle vaudra, je ne sais pas combien de centimes. Un million d'euros. Ouais, non, mais c'est clair, c'est vraiment énorme. Celui qui gagne, ou celle qui gagne, c'est vraiment énorme. Par contre, là, j'entends pas, il y a des petits bugs. On va reçurer, il bug complètement. Arthur, là, en PLS. Kevin, qui nous dit pas mal votre radio, continuez comme ça. Merci, Kevin, ça fait plaisir, merci beaucoup. Clément, qui nous dit oui, trop. Bah, merci, merci beaucoup. En tout cas, voilà, celui qui va gagner, sérieux, ou celle qui va gagner, évidemment, c'est vraiment énorme. Non, mais imaginez... Éliminatoire. Qu'est-ce que t'as dit, Erwan ? Non, elle lui fait... Celle, moi, je fais non. Ah si, là, on a les filles qui nous écoutent, là, même actuellement. Oui, je sais, je rigole quand je dis ça. Dembélé, il nous manque de ouf, Benjamin, ouais. Et franchement, quand on l'a vu à l'entraînement, je sais plus si c'était lundi ou mardi, je sais toujours pas. Lundi. Lundi. C'était énorme. On était avec Quentin, on n'y croyait pas. En plus, Quentin, il me dit au début, oh, imagine, on voit Dembélé. Je dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous, très renne ? Et là, de loin, je vois une bouche. Je dis, mais cette bouche... Une bouche. Non, mais la bouche de Dembélé, tu la reconnais, quoi. Un truc qui vaut, c'est con. Et je dis, cette bouche, je la reconnais. Et bah... C'était Ousmane Dembélé. Bug de micro, c'est Arthur, vous inquiétez pas. Erwan, je t'en veux pas. Ça prendrait la poussière chez moi, je laisse la place aux autres. Erwan. C'est bien, c'est bien. Erwan. Par contre, il n'y a qu'un seul n, Erwan. Moi, je vais au match perso, je vais mettre le feu. Tribune Super U. Bah, tu seras bien le seul, Tribune Super U, malheureusement. Alors, moi, je crois, mais je suis pas sûr. T'es pas en crédit mutuel ? Ah si, peut-être, je sais plus. Si je crois que t'es en crédit mutuel, tu sais mieux que toi. Je crois que le match, il a le Saint-Etienne. C'est vrai, il a le tribune, le match de stade et tout. Eh bien, c'est ça. Donc, voilà, je vous répète, allez sur la page Radio Roisone. Aimez la page Radio Roisone, likez la publication et partagez, je viens de vous la mettre. Donc, voilà, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, c'est vraiment énorme. Donc, voilà. Bon, on va continuer notre émission. Pardon, Erwan ? Il ne faut pas oublier de partager la page. La publication, tu veux dire ? Oui, la page aussi. Oui, en bonus. C'est important. Alors, justement, quand on parle... Vous avez plus de chances de gagner. Voilà. Quand on parle de chrénement, on y était avec Quentin, donc, lundi. Eh bien, quelques joueurs sont ressortis. Et, Quentin, je pense qu'on est d'accord, ce n'est pas des gros joueurs qui sont sortis. Non, non, non. Il y a les jeunes. James Leacelti, qui est sorti du haut par son aisance. Il y a Aldo Kaloulou aussi. Oui. Techniquement, il n'était pas mauvais. Dimitri Cavari, ça va faire taire certain, mais il a fait... Eh bien, c'est lui qui a marqué le plus sur le jeu de ballon. Donc, voilà. Le latéral droit, c'est lui qui marque le plus. Wesley Saïd, qui a été bon. Donc, voilà. Et le nouveau gardien, Rérys M. Bolli aussi. Énorme. Énorme M. Bolli, vraiment. Je le souhaite sincèrement et vivement, Solange. Pas la peine, vous me donnez les chaussures, ça va beaucoup plus vite, Clément. Pour ceux qui vont au match, je vous compte sur vous pour y mettre le feu. Bah oui, on entend évidemment. On espère. En tout cas, il n'y a même pas de doute, ça va être le feu. À les 25 ans du RCK, il n'y a même pas besoin d'en parler. Ça va être énorme. Donc, justement, Cavaret, très bon. Léa Silly, très très bon. Saïd, M. Bolli. Tu disais Aldo ? Ouais, Aldo. Ouais, Aldo aussi, techniquement. Il a mis la misère souvent. Donc, voilà. Figueredo qui a marqué plusieurs fois du droit. Alors qu'il est gaucher. Je pense que Saïd veut être titulaire en ce week-end. Ouais, justement, c'est notre prochain sujet. Pardon, on en parle écoutez maintenant. Je suis dans le surfu, excuse. Il n'y a pas le temps, Erwan. Là, les gars, c'est vraiment important. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Samedi, Wesley Saïd jouera-t-il le match de sa saison ? Oui ou non ? Erwan. Match de sa saison ? Il aura la chance de jouer, je pense. Après, est-ce que ça va être... Déjà, ça va être le match de sa saison de Stadronnay. Je vais te le dire déjà. D'accord. Ok. Lui, c'est pas parti. C'est moi, je... Arthur. Arthur. Arthur qui répond pas. On entend un vieux fond. On entend vraiment un fond, Arthur. On t'entend quasiment pas. Clément. Wesley Saïd jouera-t-il le match de sa saison, samedi ? Moi, j'espère pour lui, parce que déjà, je comprends pas pourquoi il est remplaçant. Non, non plus. Voilà. Je pense qu'il aurait largement sa place dans l'once de départ de Gourcuff. Mais oui, s'il est titulaire samedi, j'espère qu'il fera un bon match pour le rester, parce qu'il a toutes ses chances à saisir. Et j'espère qu'il va faire un bon match pour ça. On parlait tout à l'heure avec Ounu de saison 2 Ounu. C'était aussi la saison pour Saïd. Oui. Quentin, ton avis là-dessus ? Bah oui, s'il n'est pas titulaire ce week-end, ça deviendrait inquiétant, parce que hiérarchiquement, je pense qu'il a le niveau, techniquement, il a quand même un bon jeu de ballon. Je pense qu'avec Persic et Gelson Fernandez, je pense qu'ils vont former le milieu à 3, ou même en soutien de Sio. En tout cas, il sera titulaire et on lui souhaite de faire un bon match quand même. Donc tu laisses André sur l'aile, alors ? Oui, sur le côté. Bah, à voir, parce que Diakabi et Ounu, je ne sais pas, en ce moment, peut-être qu'ils auront la confiance de Gourcuff, mais sur les derniers matchs, ce n'est pas top. Donc, oui, et... Moi, je m'aiderais très bien André et Nouvelle. D'accord. D'accord ? Mais à voir pour Sio, donc s'il sera en buteur, Moubele, visiblement, il sera là. Donc, pour toi, il faut choisir entre 4 joueurs, enfin, il faut choisir 4 joueurs entre André, Persic, Fernandez, Diakabi, Saïd et Ounu. C'est ça ? Bah non. Non ? Attends, mais un à droite, un à gauche, trois au milieu et... Trois au milieu ? Foot à 15. Arthur, on t'entend parler, mais vraiment extrêmement bas. On va te rappeler juste après. Erwan, je ne sais plus si tu as répondu. C'était quoi la question ? Pour Saïd. J'aurai-t-il le match de sa saison ? Si, si, j'ai répondu au premier. Clément aussi ? Oui, mais moi, par contre, j'ai eu une question. Ah oui, non, non, j'ai un trou. Saïd, il ne peut pas jouer en attaque à deux avec Sio ? Si. Oui. Mais pourquoi il ne fait pas ça ? La question, c'est est-ce que Sio sera là ? D'accord ? La question, c'est est-ce que Sio sera là puisqu'il n'a pas fait l'entraînement aujourd'hui ? Ah oui, ça, c'est encore mieux. Comme ça, Saïd, il est tout seul en pointe. Et donc, vous billez derrière ? Ah bah oui. D'accord. Et là, tu as une bonne compo. Et là, on bat l'Orient. Et donc, toi, tu mets André Persic ou André sur un côté ? Radio Razone, entraîneur. Je mets Persic, André. Et après, sur les ailes, il y avait Moubélé et de l'autre côté... Au pif. Ouais. T'es rentré dans le trou, je veux. Donc, alors ? Oh, toi ! Et voilà. Donc, Persic, Fernandez ou... Persic, André pour moi. Persic, André, d'accord. Arthur, est-ce que tu es de retour ? Ouais, non, non, c'est bon. J'ai eu un petit problème, là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Non, je n'ai pas entendu. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Non, je rigole. Ouais, vas-y. Non, mais pour dire par rapport à Wester Saïd, à mon avis, il peut faire un très beau match. Après, en ce qui concerne la composition renaise, Wester Saïd sera forcément aligné, je pense. Mais je pense, je ne vais pas être totalement d'accord avec toi, Clément, que Persic ne va pas jouer, pour ma part. Il va laisser la place à Uno, très clairement. Il va le tester, tu vas voir. Je pense, je pense. Et devant, il va le tester, Wester Saïd et Mubélé, je pense. Si on ne sera même pas... Tout est-ce qu'on peut être sport, Arthur ? Ce n'est pas du hand. Non, non, non. N'importe quoi. Non, 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 non. Je t'ai sûr que là, des fois. Devant Saïd Mubélé, et il va mettre André Unou. Après, sur les côtés, je ne sais pas encore, je pense peut-être Diakabi, mais je pense... N'importe quoi. Ah si. Ah bah, écoute. Eh bah, écoute, je lance le pari. Je te lance le pari. Déjà, tes chances sont en difficulté, tu veux tenter des trucs impossibles. Non, 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 ce n'est pas impossible. Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait, mais il l'a déjà mis au match ou qu'on était réglé à 10. Non, 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 il l'a déjà mis à Uno au milieu de terrain. Mais si tu veux, pas titulaire Mubélé, il faut qu'il touche un peu à tout. Déjà aussi, Mubélé. De faire le ménage, tu vas voir. Beaucoup de réactions, là. Anthony Gourcup sera rétabli. Non, je pense qu'il va faire un bon match, mais... Tu sais, lors d'un derby comme ça, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses aussi. Oui. Oui, mais tu verras jamais un Drian ou Uno jouer au milieu de terrain. Déjà, pour moi, l'habitier, c'est de le mettre Elie. Déjà, je trouve ça un peu débile de le mettre sur le côté, parce qu'il n'est pas extrêmement rapide. Je trouve que son poste de milieu offensif lui allait mieux à Clermont, mais bon. C'est mon avis. C'était pas le même système de jeu. Non, bah non, c'est ce que je dis. Puis c'est la Ligue 2 aussi. Oui, oui. Aussi, il y a un peu plus de rythme en Ligue 1. Oui. Anthony, Gourcup sera rétabli. On ne sait pas... Je ne sais pas s'il sera dans le groupe. Je ne pense pas. Il va être un petit peu juste, puisqu'il était en reprise encore aujourd'hui. Donc, je ne suis pas sûr. Persic-André, c'est mieux que Persic-Fernandez pour Godefroy. Oui. Pierre, je trouve Gelson très moyen cette année. Je préférais un milieu central. André Persic. Je partage ton avis, Pierre. Quentin, tu nous as donné... Oui, Arthur, tu nous as donné toi ou pas ? Je ne sais plus, j'ai un gros trou. Si, 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 je t'ai dit. Après, avec les arguments d'Erwan, ça se partage. Oui, oui. Ça se partage. Mais je pense qu'il peut. Il peut. Mais bon, je ne pense pas qu'il va le faire. Mais il peut mettre une. Mais s'il est raisonnable, il va mettre Persic. Mais bon, Persic, pour le moment, depuis quelques matchs, il ne m'a pas montré grand-chose. Oui. Aurélien, bonsoir. Bonsoir, Aurélien. Vous avez bienvenu sur le live. Bonsoir. Pour ceux qui viennent d'arriver, le concours est publié sur la page Radio Roison. Donc voilà, la paire de crampons dédicacée par Ousmane Dembele. Vous devez aimer la page, aimer la publication et la partager. Donc voilà, ça réagit déjà. Vous êtes déjà 21 à avoir participé dessus. Et donc, on donnera le gagnant pour l'émission du 5 mars. Donc dans 10 jours. Donc on a fait les pronos. Maintenant, est-ce que le mot de maintien a été exprimé par Gnagnon, par André, par Christian Gourcuff ? Est-ce qu'il faut vraiment parler de maintien maintenant, Arthur ? Arthur, comment on entend toujours ? Non, je ne pense pas qu'il faut parler de maintien. Non, mais non. Je ne pense pas qu'il faut parler de maintien. Tu vois, c'est de parler de l'année. Quand même, Reine va s'en sortir. Enfin, c'est clair et net. Mais il faut absolument s'assurer, en tout cas, d'avoir, selon Guérou, ces 42 points, il me semble, pour se maintenir. Ce sera un peu plus de l'année. Oui, non, non. Si, si, si. Je pense que Reine va atteindre le mois. C'est sérieux, ce sera un peu plus de points. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas combien on va finir de points. Mais on va se maintenir. Si tu veux, des équipes comme Bastia ne vont pas tenir en Ligue 1. Ils nous ont battus chez nous. Oui, non, mais ce n'est pas énorme, si tu veux. Mais Reine est capable. Reine, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en Ligue 1. Ils ne vont pas descendre cette année. Je ne pense pas. Ils ne descendront pas. Ça, c'est sûr. D'accord. En tout cas, ça va être compliqué. Il faut enchaîner. Il faudrait enchaîner 2-3 matchs d'affilée en gagnant. Et là, on se rassurerait vraiment. D'accord. Juste, les gars, on attend ce que vous avez également dans les commentaires. Pour vous, qui va descendre ? Déjà, qui sont les deux relégués sur ? Parce que je vous rappelle, maintenant, c'est le système de 2-1, donc avec un barrage. Donc, qui sera 19 et 20e ? Arthur. 20e, pour moi, ça va être Bastien. 19e, on va avoir Nancy. Et 18e, Lorient. Lorient, barragiste. Lorient, barragiste. D'accord. Et Lorient s'en sortira. D'accord. Ok. Quentin ? Non, moi, je la même chose. Je pense Bastien en dernier. Avec Nancy. Moi, je veux plutôt Dijon en 18e. Donc, j'ai une remontée de Lorient. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, Bastien va réussir à se sauver. Pour moi, on aura Caen en dernier. En 20e. Désolé pour Gus de Caen. Mais pour moi, Caen va descendre. On détruit des fois. Et en 19e, je ne sais pas trop. Caen 20e ? Ouais. Caen ? Non, attends. Caen 20e, ce n'est pas possible. Non, Caen, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, 20e. Si, si, c'est pas possible. Le mec, il va faire un ABC sur sa chaise. Caen. Ce n'est pas possible. Si, pour moi, si. Ca va faire. C'est vrai. C'est pas possible. C'est clairement possible. Le prochain match, tu vois, Romain, Monaco va jouer aussi la Ligue des Champions. Imagine juste que Monaco joue la Ligue des Champions face à un Nice ou le titre face à un PSG. Et que Rennes joue la Ligue des Champions. Je pense que là, ce match-là sera juste excellent. Non, mais tu ne sais pas. Non, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Si Rennes est en Ligue des Champions, moi, très clairement, je n'y crois pas forcément. Mais tu sais que maintenant, la cinquième place, il va être libéré. Et la sixième place, avec la Coupe de France, le vainqueur de la Coupe de France, va peut-être être libéré. Non, mais il faut s'attendre aussi peut-être à ce qu'il y a. Je me suis dit que le dernier, à chaque fois, terminait mal ses saisons. Là, on l'a peut-être mal commencé. Est-ce qu'on va bien la terminer ? Bien commencé ? Non, mal commencé. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi, Erwan. Metz peut descendre aussi, les gars. Oui, 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 exact, Godefroy. Mais bon, vu que maintenant, ils ont le Goléador Faloudiang, j'ai du mal à y croire. Ils ont le chèque Diabaté maintenant. Et Faloudiang ? Oui, ah oui, oui, oui. Mais là, ils ont du lourd, Metz. Bah oui. Quand dit Jean-Lorient pour Thomas ? Tiens, voilà, quand encore. La Ligue 2 ne mérite pas Julien Ferré pour Emma, c'est vrai. Mais Julien Ferré est sur la fin. C'est vrai, c'est clair. Retour de Julien Ferré, vous dites oui ou non, les gars ? Non, moi, je dis non. Il a fait six années à Rennes. Bah non, trop tard maintenant. Quentin ? Non, trop tard. Avec qui on parlait du retour de Danik et Lemoyne ? Pour moi, Lemoyne, c'était non. Danik, c'était oui. Et Rennes ? Je t'en dis l'inverse. Ouais, moi aussi. Oh non, pas le moine. Je vais faire récupérer le moine qu'à Danik. Le moine, il est encore efficace, Danik. Il est marqué contre Rennes. Oui, mais bon, ça ne veut rien dire, ça. Creté du monde pour le barbec, en fait. Il manque du monde. Ligue Europa, la blague. Ruelo a dit 14e, les gars. Anthony. Avant que la 14e place devienne Ligue Europa, on s'est déjà là. Ruelo vous écoute, Jérémy. Ça m'éteindrait, mais bon, pourquoi pas. Bonjour René. Pierre, calme. On a la 14e place en objectif. Merci Ruelo pour Pierre. Dis donc, ça se déchaîne. On est au-dessus des objectifs au moment, non ? Emma, oui, oui, pour un retour de Julien Ferré avec un cœur. Louis-Mas. Rennes joue le maintien et on ne sera pas européen. Voilà, Louis qui est... Louis-Mas qui est... J'ai compris ce qu'il veut dire, Ruelo. Il dit, objectif 14e place, comme ça, si on termine le 10e, c'est une saison réussie. Tu vois, tu comprends ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne vais pas tirer par les cheveux. Antonin, dédicace à Antonin. C'est à chaque fois la même chose. Quand même, les gars, on fait une bonne série. Puis après, il suffit d'un match pour que Rennes reparte dans un mauvais trip et au lieu de penser Europa League, on se met à penser le maintien. On est totalement d'accord, Antonin. Arthur, ne stresse pas pour Clément. Ah, merci. Robic, Robic, Robic. Avant. Robic de Nancy pour Jérémy. Rennes n'achète pas. C'est un très bon club. On a un projet. Allez, Paul. Salut, Paul. Bienvenue sur le live. Donc, on s'amusait à parler de recrues. Avec Quentin. Moi, je disais que mon rêve, même si dans les conditions actuelles, c'est impossible. Je disais que mon rêve, c'est impossible. Je disais que mon rêve, ce serait Bakambu. Mais c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Ronaldo, si tu veux. Qui ça ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit Ronaldo, si tu veux. Non, non. Mais Bakambu, c'est vrai que c'est mon rêve. J'adore jouer. Il faudrait André Ayoub. Sinon, par contre, je pensais à comment... Ça, ça serait en plus crédible. Quand Quentin disait un retour de Brahimie, moi, je disais Fégouli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le mec, 27 ans. Il a côtoyé Christian Gourcuff. Il n'est pas extrêmement bien West Ham. À l'avis, il est trop pour le Stade René, je pense. Oui, grave. C'est pas sûr qu'un objectif 14e... Mais si ça continue, on va être l'équipe d'Algérie, nous, en fait. Ah bah ouais, non, mais c'est ça. Il faut André Ayoub en attaque. Si le club n'est pas au courant pour Jean-Kévin Augustin, ça se joue dans les jours à venir pour le récupérer. Euh, ouais. Ouais. Pour mal. Je ne sais pas trop quoi dire. Non, mais Augustin, je pense que ça peut être pas mal aussi. C'est pour un prêt ou pour un achat ? Un prêt. Jamais il le lâcherait. Ils ne vont pas le vendre. Ouais, mais c'est ridicule. C'est ridicule, moi. Pour prendre un prêt pour un prêt, je trouve ça ridicule, personnellement. Jérémy, si on perd, les joueurs salueront le RCK. Oh oui, oui, oui. Non, non, non. Si, si, si. Tiens, viens. Mais il faut des gros fucks. Non, 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 non. Non, ils seront obligés. Bah oui, oui, ils seront obligés. Je suis totalement d'accord. Merci les gars. Gourcuff revient quand ? Gourcuff incertain pour ce week-end. Il était en reprise encore ce matin. Il touche la balle, mais il participe pas à l'entraînement collectif. Donc pour moi, il va être un petit peu juste ce week-end. Enfin, du moins, ça serait un pari de le mettre. Franchement, je ne sais pas. Donc ouais, les recrues, une recrue idéale à parader d'ailleurs sur lequel on avait un délire, Arthur. Ouais, 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 ouais. Alors ? Moi, une recrue idéale. Une recrue idéale, à quel poste tu voudrais ? Je ne sais pas. Bah justement, là, il y a Godefroy qui va te plaire. J'ai vu que Johnny de Dijon était ciblé par Rennes. Ça, c'est qui ça ? Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et je t'en avais déjà parlé. J'ai mis, je t'en avais déjà parlé. Oui, c'est pour ça que tu as mis ça. Non, mais c'est vachement bien. Johnny, j'adore ce joueur. Franchement, il avait mis une misère à Rennes, très clairement. Et ouais, Johnny est franchement très intéressant. Je pense que ça peut être un très bon jour. Il a quel âge ? 23 ans, je crois, Johnny ? Ouais, je crois que c'est ça. Donc, je pense que ça peut être vachement bien. D'accord. Pour que Rennes le récupère, il faut que Dijon descende. Ouais, mais... De toute façon, c'est Dijon, quoi. Tu restes pas à Dijon. C'est pas faux. Johnny, oui, mec. C'est aussi un proposement salaire. C'est une bonne recrue pour Antonin. Achète Saint-Maximin qui sera, je pense, abordable. Ah non, non, non. Etienne, je suis pas d'accord, par contre. Qui ça ? Saint-Maximin, c'est plus abordable. Non, non. Non, Saint-Maximin, c'est plus abordable. Mais lui, il joue à Saint-Étienne ou à Monaco ? Je le sais jamais. Il joue au Bastien. Il joue à Bastien, mais il est à Monaco. Il prétère pas à Monaco. Ouais, il appartient à Monaco. Il appartient à qui ? Monaco. À Monaco. Ok, parce qu'il a vraiment été à Saint-Étienne. Donc, Monaco l'a acheté à Saint-Étienne. Impossible pour Saint-Maximin. C'est vraiment trop cher, vu l'assain qu'il fait. Saint-Maximin, je dis oui pour Paul. Bah oui, moi aussi, je dis oui. Je pense que tout le monde dit oui, mais c'est impossible. Saint-Maximin, sincèrement, il me semble que c'est le meilleur dribbler en Ligue 1. C'est impossible, vraiment impossible. Corentin, bon latéral. A quel poste ? Latéral droit ou gauche ? Sachant que Bale fait quand même le taf. Danzé, c'est compliqué de le remplacer, même si je ne suis pas le plus grand fan. Braithwaite de Toulouse pour Pierre. Nous, on aimait Braithwaite. On aurait dit oui, mais voilà, c'est pas ce qu'il a fait le stade renier là-dessus. Ça serait bien Diabaté. Ah, 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 ah. On ne va pas s'entendre, Marouane. Je veux dire que c'est une blague. Des joueurs avec plus d'expérience. Valentin, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Clément ? Ah moi, pas du tout. C'est tout le contraire qu'il faut. Pour moi, il faut des jeunes qui ont de la vivacité, qui ont envie de tout prouver pour le début de leur carrière. Et c'est que comme ça qu'ils feront progresser le stade renier. Ouais. Bon, je vois que ma table de mixage commence à grisiller. Ce n'est pas très bon. Il peut y avoir des petits problèmes. Ça me fait un petit peu peur. Donc, dans ce cas-là, les gars, je préfère arrêter l'émission parce que là, je la sens vraiment grisiller. Donc, c'est... Ah, bah voilà. Voilà, est-ce que vous m'entendez de retour ? Ah, toujours, toujours. Oui, oui. Je viens de rallumer ma table de mixage. Ni vu ni connu. Ça a l'air d'être bon. Plus de grisillement. On a de la chance parce que c'est arrivé une fois pour ceux qui ne savent pas en... Ni vu ni connu, je ne sais pas. Non, mais en pleine émission, c'était arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'émission. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu flipper. Bon, c'est bon, on est de retour. Retour de Moussasso, Thomas. Ouais, au final, il y a un match. Il fait les belles airs. Il fait des retournés, ouais. Latéral droit pour Quentin. Corentin, pardon. Vous dites... C'est compliqué de remplacer danser les mecs. Quentin, latéral droit. Bah, ça dépend. Non, danser, très bien. Très bien là, je pense. Oui, mais à un moment, danser, ça sera fini. Il faudra trouver quelqu'un. Mais jamais tu dois mettre Cavaret. Jamais, jamais Cavaret. Je n'ai pas dit que tu dois mettre Cavaret. Je l'ai dit qu'un jour, danser, il ne sera plus là. Ouais, mais pour le moment, le seul qu'il a derrière, c'est Cavaret. Donc, autant garder danser. Les éfan, les éfan à la rue. À part à l'entraînement, pareil. Moi, tu vois, j'aime bien. J'aime bien, tu vois. J'aime bien Christophe Jallet. Mais bon, un petit peu vieux aussi, Christophe Jallet. Justement, il devait venir en même temps que Armand, il y a quelques temps. Ouais, donc, moi, j'aime bien. Mais maintenant, c'est un peu trop vieillissant, tu vois. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Une reclue idéale, Clément ? Un peu vieillissant, mais pendant ce temps-là, le mec, il a quand même fait l'euro. C'est comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il reste bon, hein. C'est clair. Ouais, mais de loin, quoi. Il a fait l'euro. Dans et vieillissant. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi, en tout cas. Ça manquait de respect. Clément, Clément, une recrue idéale. Moi, ce sera en attaque déjà. Donc, soit Jean-Kevin Augustin, même en prêt. Moi, je le prends sans problème. Ou autrement, bah, André Ayou, moi, je trouve pas... Enfin, je pense que ce serait pas mal aussi. C'est pas trop gros pour elle. Jean-André Ayou. Non, non, André Ayou. Ça serait pas trop gros pour elle. Non, il est à West Ham. Je sais plus où il est. Oui, il a Swansea. Il a Swansea. Swansea, ouais. Donc, ça serait pas un peu trop gros pour Rennes ? Bah, non, je pense pas. Il est quand même en fin de carrière, enfin, plus ou moins, donc... Ouais, non, je pense qu'il serait pas mal. Je pense qu'il serait intéressé à revenir à l'OM que... Ouais, je pense aussi, ouais. Après, maintenant, il n'y a pas Yette, mais bon... Non, pour revenir à l'OM, maintenant, pour qu'il se refasse une place, ça va être dur. Je sais pas, il fait une bonne canne. Il était pité en temps par Bordeaux. Entre Bordeaux et Rennes, je sais pas ce qu'il choisirait, mais ouais, je sais qu'il était pité par Bordeaux cet été. Il fait une bonne canne. À mon avis, Rennes, c'est un peu petit pour lui. Je sais pas ce que vous pensez. Ouais, non, mais... Après, je suis d'accord avec toi, mais moi, tu vois, il y a des joueurs que j'aimerais bien, même s'il est un peu plus âgé, tu vois. C'est un retour, pourquoi pas, de Moussasso, ou un Salomon Kalou, tu vois. Moi, j'aime bien ce type de joueur-là qui est capable de te débloquer quelques situations. Moi, un retour de Moussasso, je dis pas du tout non, sans déconner. Pierre qui nous dit, « Diabaté, on va se faire éclater par Kazar. » Non, non, je pense que c'est une blague. Non, justement, vous imaginez un retour de Pajot. Ouais, je pense que c'est un bon chip, ça. Pajot, quand tu regardes ses matchs, il est pas mauvais, Pajot, mais... Non, mais si tu vas avoir des statuts de carton jaune, tu le prends, ouais, mais sinon... Je sais pas, Pajot, moi, je sais pas. Pour moi, c'est l'image de Saint-Etienne. C'est pareil, il est le moine, Pajot. Pour moi, c'est... Je sais pas, je trouve... Je dirais pas que c'est lent, mais je sais pas. Après, on dit ça, mais c'est ça, ils ont joué contre Manchester United. Ouais, ouais, mais... Je sais pas, c'est... Je sais pas, Saint-Etienne, je sais pas ce que ça vous inspire bon, mais... Mais c'est pas le style de joueur recherché, c'est pas... Ouais, on est d'accord. Ouais, déjà. C'est un attaquant qu'il faut. Un attaquant, bah ouais, mais forcément, t'as le passion. Je sais pas qui c'est qui a mis ça en commentaire, mais Diony, c'est un joueur que... S'il vient arriver au Saint-Etienne, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, c'est clair. Anthony Alexander Fry, ah bah, je veux bien que tu le rappelles. Emma Pajot, c'est non. Ça aurait été bien si Gourcuff avait accepté Odegaard. Ah bah là... Ouais, ouais, d'accord. Ayou, trop cher, Gostrois. Je sais même pas ce qu'il fait. Je suis assez d'accord, mais je sais pas s'il est pas en fin de contrat. Augustin, il va arriver avec une pastèque énorme, car il vient du PSG. Il vaut mieux être humble pour jouer à Rennes. Qu'est-ce que je suis tout en train de te... C'est tout et régulier. Ouais, c'est une... Quentin, il est reprété à l'autre part. C'est ça. Et pas cher. Quentin ? En solde. Une recrue... Idéale. Un buteur, moi j'aime bien le... A l'heure, le jour... Sébastien Leur, je trouve ça. Ah ouais, il est très très bon. C'est trop cher. Ah ouais, mais on va pas l'avoir. sa prenne c'est trop petit c'est trop petit pour lui battre aux pays bas ils jouent au pays bas dans les pays bas c'est trop petit aussi vu comment les médiatiser sont à qui leur sert à rien voilà c'est ça c'est un mec tu vas le voir arriver dans un club comme du cahier comme lyon lyon comme ça tu vois ah bah j'aime beaucoup ce joueur là en tout cas tout le monde le meilleur je pense que ça c'est un peu comme rennes rennes ont changé les joueurs au qatar des firmes en bélitres comme ça en république tchèque ouais c'est comme non qu'on verra bien en tout cas on verra bien je pense qu'il sera agité augustin rennes ça lui correspondrait direct louis ma thomas ailloux est beaucoup trop cher surtout que son club avait refusé beaucoup d'offres lors du mercato hivernal bah ouais ailloux c'est cher on est d'accord son contrat vient de regarder jusqu'en 2019 donc si on prend cet été il aura encore deux ans donc ouais non on est d'accord c'est un peu cher mais si pour une fois ruelo il pouvait mettre des fin pinot il pouvait mettre des sous bas bien mais bon ça c'est pas sûr quoi optimiste une recrue idéale pour vous dans les commentaires on a vu johnny pageau aux deux gardes ailloux mais bon un petit peu cher djabaté moussasso je trouve que c'est quand même une bonne idée moussasso je sais pas ce que vous pensez non mais non mais si mais si moussasso mais il a fait une bonne saison c'était à lille où il fait les meilleurs buteurs à rennes il a fait quoi moussasso il a marqué 4 dans sa saison même en ce moment fenerbahce non mais tu vois moi il est monté rubio il n'est pas dégueu mais non mais là c'était bien fenerbahce c'est 10 buts fenerbahce comment moussasso c'est 10 buts en 20 matchs à 31 ans ouais c'est pas dégueu sincèrement championnat turc les gars c'est mieux que championnat katari c'est une équipe qui démarche son championnat chaque année alors à une plus tellement élevé que personne par lyon paris l'île ou marseille peut se le payer après t'as les kebabs c'était pas droit l'héroïne corentin un autre président voilà on va pas ah ouais commenté j'ai dit on va pas commenter c'est à dire t'es là oh ouais merci gothroy hamouma ça pourrait être bien comme recrue mais peut-être un peu cher non le prix je pense pas que ça serait un frein mais hamouma il est un petit peu en dessous ces derniers temps quentin hamouma oui ou non hamouma c'est quand même un bon joueur je sais pas il venait de quand et je trouve que sur son passage d'octe etienne il a énormément évolué mais je pense que rien ne peut pas se le permettre c'est trop cher à mouma je suis complètement non je signe tout de suite mais c'est impossible c'est pas si j'ai même enfin c'est pas le mec qui va te faire rêver quand même enfin c'est un bon joueur voilà surtout que je te dis en ce moment il est vraiment moins bon erwan oui ou non à mouma non et j'ai pu se prendre j'irai plus programmé comme salibur à gagnant il est particulièrement pas non il est resté du coup ouais bah tu vois j'ai passé à la dernière minute marcus coco coco tu vois mais salibur mais que c'est un bon joueur tu vois mais un joueur comme ça mais il y y'a beaucoup de monde je prendrai un président plus ambitieux hélène valère germain voilà je trouve qu'il a vraiment une dernière fois aussi pour jouer à rennes ouais la mentalité d'accord mais le salaire ben voilà le prix voilà valère germain on est d'accord on signe tous les gars ah ouais voilà germain c'est clair c'est clair c'est juste énorme vous faites marier les gars vous imaginez le truc vous croyez que c'était vous êtes sur fifo vous avez l'argent illimité la recrue de rêve pour rennes ce serait benzema même si c'est impossible d'accord vous avez entendu les gars ouais 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 vous avez entendu benzema rennes ah bah moi je signe même pas je ne signe même pas ouais non avant carrément bon bah voilà bon on va on va pas tarder à se quitter pour ceux qui n'étaient pas en début d'émission donnez nous vos pronostics pour pour samedi déno si vous allez si vous allez au match n'hésitez pas non plus à participer vous êtes 50 pour l'instant à participer sur la page radio roison déjà aimé notre page radio roison pour le concours la paire de crampons dédicacé par osmane dembélé donc voilà pour se faire c'est très simple vous devez aimer la page facebook liker notre publication et l'a partagé donc voilà donc oui évidemment sur radio roison donc voilà bon bah on se retrouve eh bien ce week end pour une nouvelle émission pour des interviews et bien voilà un petit mot pour la fin arthur ah bah comme d'habitude c'est une très bonne émission en tout cas merci les gars avec vous avec les auditeurs encore qui nous soutiennent et bah merci beaucoup à eux on se retrouve bien sûr dimanche soir pour une émission et en tout cas bah voilà la petite habitude n'oubliez pas les fous mais sortez couvert mes chers amis toujours dans les fréquestants n'oubliez pas vivez football avec radio roison d'accord c'était long erwan un petit mot pour la fin pour nos supporters qui nous écoutent et qui nous suivent à chaque live vive le rck c'est tout dans la simplicité quentin est partagé et joué bah bonne soirée à tous c'est même ceux qui visent plus qu'une 14e place alexis salut radio roison salut alexis comment ça va on vient de finir l'une fois on finit l'émission là en fait clément une petite réaction merci à tous pour cette émission et n'hésitez pas à jouer surtout pour le concours parce qu'une paire de crampons dédicacés par haussmann démoli c'est quand même un super cadeau et vive vive le stade rennais vive le stade rennais voilà merci beaucoup de nous avoir écouté merci beaucoup à vous on se retrouve très bientôt pour un nouveau live pour des interviews également je vous l'ai dit adrien et nous ce week-end notamment on va essayer d'en avoir d'autres pourquoi pas le de caloulou on peut essayer donc voilà bah merci beaucoup de nous avoir écouté bonne soirée à tous participez vraiment pour le concours sur notre page radio roison apparemment vous avez des problèmes là de son je ne sais pas pourquoi en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté comme d'habitude vous êtes au top merci beaucoup n'hésitez pas aimé évidemment la page roison spartiate et la page radio roison merci beaucoup bon match à tous et il faut renouer avec la victoire merci beaucoup salut à tous merci beaucoup